Salut à tous et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo relative au patch 8.3 qui vient de sortir aujourd'hui. Donc qui apporte beaucoup de modifications, d'équilibrage et puis surtout 12 nouvelles cartes. Donc on va passer en revue principalement les nouvelles cartes, on ne va pas passer en revue tous les équilibrages parce qu'il y en a vraiment beaucoup et sinon la vidéo durerait trop longtemps. Donc on va commencer donc modification neutre Vesemir Mentor. Donc c'est la seule modification neutre. Vesemir Mentor ça va pas influer vraiment beaucoup sur son utilisation. Voilà donc Adrénéine passe de 5 à 4, il sera juste utilisé un tour plus tard. C'est pas trop un problème je pense. Alors donc faction monstre. Ici nouvelle carte, Détela van der Eretain. Force de 6, coup de recrutement 11, un vampire. Donc là c'est des projects très certainement veulent rendre l'archétype vampire plus présent dans la meta, plus fort et plus costaud. Ce qui n'est pas le cas actuellement malheureusement, enfin ce qui n'était pas le cas avant le patch 8.3. Les decks vampire, bon à part des decks fun, voilà il n'y a pas vraiment de deck vampire qui tenait suffisamment la route. Donc là c'est sûrement un problème réglé. Alors déploiement, générer une lune de sang sur une ligne et demie pendant un tour. Augmenter la durée d'un tour par vampire adjacent. Ok, donc une ligne de sang maximum pendant trois tours finalement. Ordre, infliger un point de dégât à une unité et demie pour se donner un attribut saignement. Augmenter, générer un équime sur cette ligne. Réutilisation un tour. Donc ça c'est vraiment très très fort, en tout cas sur papier. Donc ça va effectivement, classiquement pire, ça va disperser des saignements un peu sur le bord d'adverses. Et puis on va pouvoir achever finalement les unités et demie qui ont déjà un saignement pour générer un équime sur notre ligne. Donc vraiment très très fort cette carte, je trouve. Ensuite, doyen des invisibles. Donc force de 5 ou de recrutement de 13, catégorie vampire, voilà. Déploiement, infliger à une unité et demie un saignement pendant quatre tours. Au terme de votre tour, infliger à une unité et demie aléatoire ne possédant pas l'attribut saignement, un saignement pendant deux tours. D'accord. Donc là, ça aussi là, encore une fois, on joue avec les saignements. Ça aussi, ça me paraît vraiment très fort, parce que du coup, on rajoute des saignements en partie, des saignements et tout. Donc pas mal d'émotions au terme de votre tour. Déclencher aussi le saignement des unités et demie, voilà. Alors là, il y a un petit problème de mise en page, parce que quand on regarde le patch note en anglais, car il va passer bien en gras comme une nouvelle catégorie. Là, c'est pas très grave. Donc, il faut imaginer que la carte 1, c'est uniquement ça. Alors du coup, donc très bonne carte, rien de désinvisible. Ce sera une carte telle comme 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 d'Ethlaf, qui seront des cartes impératives à avoir si on veut faire un deck vampire viable, je pense. Donc de très, de très, très bonnes cartes. On a hâte de tester un petit peu l'archétype vampire. Alors ensuite, Carapace, désormais, la tribu voile sera conférée uniquement si versible est une unité des monstres. Donc ça, c'est principalement fait pour que Syrie soit plus, enfin, moins compliqué à aller chercher pour certains decks, en fait. La Syrie qui fait piocher. C'est surtout pour contrecarrer ça. Après, après, c'est pas très, c'est pas très grave. Donc ça reste, ça reste une bonne, une bonne capacité de chef malgré tout. Donc là, Alpier, Noctule, Proton, Noctule, donc des petits ajustements. Donc là, en revanche, lui, il reçoit une vitalité pour la durée du du saignement. Donc ça, c'est plutôt cool. Déploiement, infusionnalité ennemi, un saignement pendant trois tours, puis amélioré. Ouais, donc là, pareil. Alors ça, ça aussi, ça va être des cartes. Typiquement, là, on a déjà quelques cartes de l'archétype vampire qui seront des cartes obligatoires dans les decks vampires. Voilà, donc hâte de tester ça. Alors on va passer à Skellige. Donc Skellige, alors Skellige, j'ai l'impression aussi que là, ils veulent partir sur, enfin, faire émerger du moins des decks peut-être pirates, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, parce que les decks pirates, il n'y en a pas d'existants à ma connaissance. Ou alors, peut-être en deck fun, encore une fois, mais voilà, c'est... Dans la méta, il n'y a pas de deck pirate, quoi. Donc, Crack and Crate, for the set, coup de recrutement de 10, pirate, humain, humain et pirate. Déploiement, ajoutez deux points d'armure à trois pirates ou vaisseaux dans votre main. Chaque fois que vous jouez un pirate ou un vaisseau à côté de Crack, infligez à l'unité jouée des dégâts équivalent à la force de l'unité ennemie la plus faible et inversement. Donc ça, ça va être très fort, parce que du coup, on ajoute des points d'armure à nos pirates ou à nos vaisseaux, sachant qu'on a également d'autres possibilités éventuellement de rajouter des points d'armure. Et en plus de ça, du coup, on va trade, finalement, enfin, contre l'unité la plus faible en face. Ça va rajouter un côté gestion très fort, ça me paraît très très fort, ça. Donc, à voir ce que ça donne sur le terrain, je dirais, mais voilà. Donc, sur papier, en tout cas, ça a l'air d'être assez balètre. Ensuite, nouvelle carte. Aced tuer search. J'ai même su comment on prononçait vraiment le nom de ce clan-là. Alors, force 3, coup de recrutement 11, catégorie humain guerrier, donc vétéran, ok. Déploiement soif 202, tirez une carte, puis déposez-vous en deux une. Chaque fois que vous déposez une unité skelly durant votre tour, invoquez-la sur cette ligne depuis votre cimetière. Compteur 2. Alors, ok, donc déjà ça, ça va permettre de jouer avec d'autres cartes, finalement, qui nous font piocher, nous font défausser, comme Birnabran ou le soldat Skellige, là, qui nous fait piocher. Et souvent, on vous laisse défausser de Markvar ou d'un soldat qui a 4 de coups de provision, là. Dévotion fonctionne aussi à chaque fois qu'une unité skelly est envoyée dans votre cimetière durant ce tour. Donc là, typiquement, on va se défausser de Juta, par exemple. Direct sur le board avec 12 directs, bon, c'est pas mal. Compteur 2, donc on peut le faire que deux fois. Mais ça peut être largement suffisant. C'est vraiment... Donc pas besoin de partir sur un archétype full défoss, mais ça peut être très fort avec des cartes comme Juta, des guerriers qui sont forts nativement et ils vont arriver sur le board comme ça. Donc, on n'a vraiment pas mal du tout. Rituel de lourd, son bonus de recrutement passe de 17 à 16, ok. Donc là, c'est un petit équilibrage. En fait, même si la différence n'est qu'un point, on n'est pas capable de défausser de défausser sans perdre de points, voire en gagnant, tout à fait. Nous espérons que cet affaiblissement permettra de retrouver un peu de diversité dans le choix des capacités du chef Skellige. Ouais, donc c'est un petit équilibrage qui est le bienvenu, je pense, mais ok. Manquevark Téléchant, suppression de la catégorie guerrier. Et oui, parce que effectivement, comme ils disent, la plupart des bonnes cartes Skellige héritent de la catégorie guerrier. Ce qui fait que quel que soit l'archétype qu'on faisait finalement en Skellige, on était obligé quasiment de suivre le type guerrier, en fait. Donc là, c'est pour contourner un petit peu ce problème. On aura plus tendance, du coup, peut-être à s'orienter pirate. Si on veut faire un deck pirate, ce sera maintenant possible. Donc voilà, c'est une bonne chose. Donc ici, on a des petits ajustements de cartes. Je voudrais prendre connaissance, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Royaume du Nord. Alors, Royaume du Nord, donc Roi Fultest. Force de 7, coup de recrutement de 12. Un humain, la première fois qu'une unité bronze est améliorée de votre côté du champ de bataille. A chaque tour, générez-en une copie de base en bas de votre jeu. Dévotion améliore aussi la copie générée de 1 point. Donc là, on suit encore une fois l'esprit Royaume du Nord, à savoir de faire des copies de ces unités, avec les utilisations et tout, et de les mettre en dessous de la bibliothèque pour les rejouer plus tard. Donc ça va rentrer dans cet archétype-là, ça va être très fort si ça reste en jeu. Donc c'est vraiment cool, c'est pas mal du tout. Maintenant, à voir ce que ça donne en partie. Ensuite, Reine Mevé, donc force de 7, améliore de 2, coup de recrutement de 10. Un humain. Motivation, au terme de votre tour, réduisez le compteur de 1. Il a un compteur de 3. Lorsque le compteur atteint 0, améliorez toutes les unités de 1 point. Donc ça, ça va être fort en fait. Comme on va avoir pas mal d'unités et souvent même en plus les mêmes, ça va permettre d'améliorer toutes nos unités de 1 point au bout de 3 tours finalement. Donc cette carte, c'est typiquement le genre de carte qu'il faudra essayer de gérer rapidement. Mais alors ça va être une carte qui va rentrer dans le deck, à voir si c'est vraiment très fort, sur papier en tout cas ça a l'air, à voir ce que ça donne maintenant dans la méta qui va arriver. Donc là, Sergent de Kedwen, on supprime la tribu Zelle. Donc ça aussi c'est une bonne chose parce que ça pourrait faire des choses un peu difficiles. Ok, donc là des améliorations. Alors Fauchard Lyrien par contre, ça c'est un gros gros nerf. Certes il passe au 3-4, mais maintenant sa capacité est limitée aux unités améliorées sur la ligne où il est joué. Ce qui fait qu'il va plus bénéficier de toutes les unités améliorées qu'on a sur le board. Il pouvait faire des cartes vraiment très difficiles à aller chercher pour certains decks. Donc là, ça va limiter un peu l'impact et en plus ça va être plus facilement punissable. Puisque du coup, Rome du Nord va devoir maintenant, qu'il veut jouer le Fauchard Lyrien à full value comme ça, se stacker un petit peu sur les mêmes lignes. Il va être plus sensible aux Yarden, ce genre de choses. Mais c'est une bonne chose qui rééquilibre le Fauchard Lyrien, je trouve. Ce qu'il y a Taïd. Alors ici, j'ai l'impression qu'il va voir émerger des decks nains et pièges. Enfin, l'un ou l'autre. On pourra quand même faire les deux d'un coup, bien sûr. Et deck piège. Alors, donc là, Brouver Hoog. Donc force de 6. Conde recrutement de 11. C'est un nain. Déploiement, la présente unité gagne 1 point d'armure par nain dans votre main. Maricade, au terme de votre tour, améliorer de 1 point tous les nains possédant une armure sur cette ligne. Donc les nains ont souvent déjà une armure. Donc ça va améliorer tous les nains sur la ligne. En plus, avec le chef, la forge de Malakam, ça s'énergise plutôt très bien. Donc dans les decks nains, ça va être un impératif, ça va bien évidemment. Eldain. Donc là, c'est un elfe. Force de 6. Conde recrutement de 10. Transformer tous vos pièges révélés en embusqués elfes. Transformer également tous vos artefacts en dévotions. Alors là, du coup, c'est pour les decks pièges, bien sûr. Donc ça, c'est une bonne chose puisque deck piège, c'est pas des decks... Enfin, par certains decks, ils jouent quelques pièges, mais il n'y a pas vraiment de deck suivant l'archétype piège. Peut-être en deck fun, mais voilà. Ce ne sont pas des decks qui sont présents dans la méta, on va dire. Donc là, c'est sûrement un problème résolu. J'ai hâte de voir ce que ça donne, les decks pièges. Surtout que ce n'est pas évident, des fois, de jouer au tour quoi. Donc, on va voir ce que ça donne dans la méta. Mais ça, c'est plutôt cool. J'ai hâte de voir le résultat. Donc ici, on a encore quelques améliorations. On va vite passer dessus. Alors, Nilfgaard. Nilfgaard reçoit par contre un gros nerf, un gros rééquilibrage. On va voir ça tout de suite. Donc, Anar en Ieta, force de 3, coup de recrutement de 9, un humain aristocrate. Remplacez votre capacité de chef par une copie de base de la capacité de chef de votre adversaire. Donc ça, à ma connaissance, ce n'est pas une chose qui existait dans Gwent actuellement, auparavant. Le fait de pouvoir, finalement, utiliser la capacité de chef de notre adversaire. Donc, très bien. Ça rajoute effectivement ce côté de jouer un petit peu avec tes propres forces du Nilfgaard. Donc, ça risque d'être un peu prudent pour certains adversaires de se confronter à ça. Mais après tout, c'est l'ADN, je dirais, du Nilfgaard. Donc, admettons, c'est une bonne idée. Émir, Var, Emreis, force de 7, coup de recrutement de 11, un humain aristocrate. Déploiement, tirez une carte, puis déplacez-en une de votre main vers le bas de votre jeu. OK. Chaque fois que votre adversaire a joué une unité, ajoutez lui l'attribut espion. Au terme de votre tour, saisissez une unité espion aléatoire ayant une force de 1. Donc, ça, ça rajoute un bon aspect contrôle au deck Nilfgaard. Ça peut être vraiment très embêtant que toutes les unités qu'on joue soient des espions, finalement. Puisque, du coup, Nilfgaard va pouvoir bénéficier de ça. Et qu'il puissait nous les blesser et nous les saisir. Voilà. Surtout que c'est au terme de son tour. Donc, s'il arrive à nous les gérer et à les mettre à 1, etc. comme il veut. Je ne sais pas trop comment ça va pouvoir être possible. Mais, en tout cas, ça peut faire assez mal cette carte. Alors, confinement. Là, par contre, on a une grosse refonte. Donc, le confinement, maintenant, c'est de neutraliser la capacité du chef de l'adversaire pendant la durée de cette manche uniquement. Si le chef de votre adversaire n'a plus d'utilisation ou si son délai de réutilisation est activé, générez deux agents secrets sur votre ligne de combat rapprochée. Alors, du coup, ça va permettre à certains decks d'être un peu plus équilibrés face à certains decks. Puisqu'il y a certains decks sans leur capacité de chef, c'est vraiment compliqué. Donc là, au moins, ça va être pour une manche uniquement. Et puis, ça va être à Nilfgaard de choisir la bonne manche pour utiliser ce pouvoir-là. Qui plus est, générez deux agents secrets sur votre ligne. Si jamais la condition ici est remplie. A priori, ça a l'air de comboter, en plus, avec l'usurpateur. Qui va saisir tous les agents secrets espions, en fait, en face. Donc, du coup, au lieu d'en saisir deux, on pourrait potentiellement saisir quatre. À voir si ça fonctionne, mais à priori, comment c'est formulé là, ça a l'air. Donc, ça pourrait être très fort, ça. En permettant de supprimer complètement la dimension du jeu, une dimension du jeu, la capacité de chef confinement était problématique. Oui, tout à fait. Même si elle pouvait servir à contrôler des stratégies plus répandues, comme on l'a vu contre V, après la mise à jour en 8.0. Il était possible d'en abuser, comme avec les stratégies précédentes. Elles permettaient d'écraser facilement des jeux amusants et originaux. Ce dont se plaignaient les joueurs, déjà avant que la capacité ne devienne un choix purement stratégique. Oui, c'est un peu ce que je disais. Donc, ça va permettre aux decks de mieux résister face au confinement. Puisque certains decks ne pouvaient tout simplement pas rivaliser face à ça. C'est un peu problématique. Voilà, donc c'est un outil de contrôle unique, tout à fait. Le thème, pour qu'on le savait, il n'y a aucun souci. Même si effectivement, pour certains decks, c'est un peu frustrant, mais c'est le jeu. Le nouvel cas, passé confinement, devrait forcer l'adversaire, comme je disais, à faire des choix difficiles. Donc, soit bloquer la capacité de chef, mais ça va être pareil pour l'adversaire. Il va falloir qu'il utilise sa capacité de chef au bon moment aussi. Il va falloir attendre le round 3 et se faire bloquer sa capacité de chef pour le dernier round. Donc, ça va être... Il va y avoir toute une réflexion à avoir autour de ça. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça me parait pas mal. Alors, Mentor, Sorceleur, Colgrim, eux, par contre, sont faits sérieusement en nerfs. Mentor, Sorceleur, Vipère, il pourra être joué à full value ou uniquement en tant qu'adrénaline de 2. Ce qui va empêcher d'en jouer les deux qu'on a en main, plus celui qui vient avec l'emplacement, plus celui qui vient potentiellement avec Arturius Vigo. Donc là, au moins, il y en a deux qui seront en full value, on va dire, et les autres qui seront soit détruits si on a une carte spéciale sur du sud de bibliothèque, soit moins boostés, du moins. Et Colgrim, ça va leur donner à drainer une base de 2 à 1, ce qui fait qu'il va se booster une seule fois. Enfin, une fois ou voire deux fois selon qu'ils jouent en dernier. mais là, pour le coup, certains decks ne pouvaient tout simplement pas dealer avec, en fait. Donc c'est une très bonne chose que Colgrim soit fait nerver comme ça. Et en plus, quand certains decks, dès qu'on voyait Colgrim sur le board, il n'y avait plus qu'à concéder, quoi. Donc Faustiri, maintenant c'est un aristocrate, ok. Sa capacité a été modifiée pour améliorer tous les agents. Donc on va peut-être la revoir et apparaître, Faustiri. Elle n'était pas jouée dans la méta précédente, là, mais peut-être apparaître. Cadaverine, ok. Donc maintenant c'est une carte tactique. Et oui, ça rajoute l'attribut empoisonnement pour ajouter une touche de contrôle supplémentaire. Syndicat. Alors Syndicat, du coup, a reçu une pléthore de modifications. Donc on ne va pas toutes les passer en revue, mais on va voir au moins déjà les deux cartes qui apparaissent. Donc sur 1, force de 1, armure de 2, court recrutement de 11. C'est un 1 et un découpeur avec l'intimidation. On joue à un Raquette. Donc Raquette, ça nous améliore une de nos dignités. Et c'est une carte crime. Augmenter l'intimidation de la présente carte de 1 par découpeurs adjacents. Donc potentiellement 3 maximum. Enfin, intimidation de 3 maximum. Gage de 4 piastres et générer une brune de science sur cette ligne. Donc ça, c'est pas mal. Ça va être une carte qui va rentrer forcément dans les decks syndicats crime. Ça peut rajouter un peu plus de... Comment de... Je ne trouve pas le mot, mais ça va permettre peut-être au deck crime d'être un peu plus solide. Nouvelle carte, le petit bâtard. Alors le fils du grand bâtard peut-être. Enfin du vieux bâtard. Donc force de 5, coup de recrutement de 10. Un humain, un abatteur. Infliger 6 points de dégâts et une unité ennemie améliorée. Vous obtenez 1 piastre par pointe de dégâts excédentaire infligée. La présente unité reçoit aussi l'attribut folie. Gage de 3 piastres, détruisez une unité ennemie qui a une force inférieure ou égale à 3. Donc ça, ça rajoute un côté contrôle assez fort quand même. Puisque 6 points de dégâts et une unité améliorée, c'est pas négligeable. Donc elle reçoit folie. Folie, on peut payer du coup ça sans... En endommageant l'unité à la place de payer les piastres. Si on n'a pas les piastres suffisantes, pour rappel. Et on détruit du coup une unité avec une force inférieure ou égale à 3. Donc ouais, c'est très fort. Pour le fond, c'est très très fort ça. Un petit bâtard. Donc là, on ne va pas tous les passer en revue. Mais voilà, il y en a un paquet de... Comment ça s'appelle ? D'équilibrages ici. A plus de cartes d'inéluers restent d'accord. Suppression de l'effet adrénaline. Ah oui. Pour Roland Blenheim. Cet échange étrange d'adrénaline entre les deux frères nous permet d'augmenter leur niveau de force. D'un côté, Roland devient une carte dynamique plus efficace car il n'est plus limité par l'adrénaline. De l'autre côté, EGLERT bénéficie d'une période de grâce pendant laquelle sa capacité n'a pas de limite. Suppression de la réutilisation, l'adrénaline de 5. C'est pour les rendre un peu plus dynamiques, plus efficaces. Nouvelles fonctionnalités. On a 12 nouvelles cartes, on vient de les voir. Correction du jeu. C'est des bugs d'affichage dans les menus. Plutôt hypé par cette mise à jour. Voir ce que ça va donner les nouveaux archétypes vampires. Éventuellement pirates. Ce qu'il y a tel piège. Voir un peu comment Syndicat va se débrouiller dans cette nouvelle méta. Donc vraiment hâte de tester tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. On se retrouve très prochainement pour un nouveau deck avec cette nouvelle méta. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.